Alors, Honorable Gana Benilou Nyo, nous avons déjà cette lecture de cette journée de taille avec le rebondissement qui est le cadre du Premier ministre Yekadi, qui n'est pas le président de Moudier Djil. Bonne lecture, Moudier Djil. Je voudrais que je vous remercie. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Pour le moment, c'est dans l'intérêt du Sénégal. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques. Sénégalais, mais c'est plus pour régler ses propres problèmes politiques politiques. Nous sommes en train de presque installer une crise de façon volontaire. Ce qui n'est pas bon pour le pays, ce qui n'est pas bon pour le Sénégal ni pour les populations. Donc, on devrait éviter qu'il y ait des bispilles entre l'Assemblée nationale et la présidence de la République. Ce sont des institutions qui doivent se parler. Le mode de dialogue est même organisé par la Constitution pour qu'elle puisse à chaque fois prendre langue et trouver les meilleures solutions pour la bonne marche du pays. Ce qu'on a constaté depuis quelques jours, c'est que des deux côtés des bords politiques, les gens prennent des décisions, avancent sur le champ politique de façon à régler leurs propres problèmes politiques. Ce n'est pas le Sénégal qui est mis en avant. Ce ne sont pas les intérêts du Sénégal qui sont mis en avant. On n'a vu aucune décision ici qui a été prise dans l'intérêt du pays ni dans l'intérêt des populations. Le Sénégal a vraiment besoin d'avoir des dirigeants qui se mettent au travail pour alléger la charge quotidienne des ménages, pour donner du travail aux enfants, pour améliorer les conditions de vie, pour que les gens puissent accéder aux logements, etc. Au lieu de cela, nous voyons deux chapelles politiques qui se querellent tous les jours, qui se jettent des invectives. Donc, quand on est en face de cette situation-là, on ne sait plus vraiment si on a vraiment des dirigeants ou si c'est des enfantillages qu'on a devant nous. Honorable, vous pensez qu'on ne peut pas justement voir le premier ministre à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale, même si cette DPG a été inscrite dans le dernier décret pris par le président de la République, Bacirou Dioma Efaï. Pourquoi vous pensez justement qu'il ne peut pas y avoir de DPG ? Le sentiment personnel que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de DPG. Et pourquoi je le dis ? Parce que je fais une lecture croisée de deux choses. D'abord, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est en son article 97 alinéatoire, dit très clairement que l'Assemblée doit être informée huit jours au moins avant la date retenue. Aujourd'hui, on est le 4. Si on y ajoute huit jours, on sera le 12, c'est-à-dire la date à laquelle le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Si vous ajoutez à cela la déclaration du premier ministre qui disait tantôt que ces députés-là, qui sont en train de s'agiter pour faire une motion de censure, ils ne seront même plus à l'Assemblée à partir du 12, vous voyez que c'est quelque chose qu'on a inscrit comme ça dans le décret, mais dans la réalité des choses, ils n'ont pas l'intention de faire cette DPG. La seule raison que je vois, c'est que là, tous ces décrets, toutes ces dispositions, les agitations de l'Assemblée, les décrets qui sortent depuis quelques jours, ne sont que des actes politiques, ce ne sont pas des actes de gouvernance, ce sont des actes politiques, et on devrait éviter ça. Les élections sont derrière nous, un président a été élu, il a un gouvernement, ce gouvernement doit se mettre au travail. Si on voulait vraiment faire une DPG, on l'aurait fait depuis le mois de juillet. Je pense que rien n'empêchait au Premier ministre d'aller à l'Assemblée nationale et de faire sa déclaration de politique générale. Le prétexte du règlement intérieur était un faux prétexte, parce que la DPG n'est pas gérée par le règlement intérieur. Encore une fois, c'est une disposition de notre Constitution qui l'impose au Premier ministre. Paul, je ne suis pas délicé.